Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Dumais-April, conseillère aux événements et à la logistique chez Fadio. Très heureuse de vous retrouver cet avant-midi pour notre 16e activité sur 23, la semaine de la FAD. Ça va à une vitesse fulgurante, mais on aime ça comme ça, on a des échanges enrichissants, des partages de connaissances. En tout cas, moi, dans mon cas, je n'apprends jamais assez et donc je vis une très belle semaine. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec nous depuis le début de la semaine et qui veulent nous dire à combien d'activités ont participé, si vous aimez ça, donc comment vous vous sentez aujourd'hui? D'ailleurs, je vous invite tout au long de la présentation à nous écrire dans le clavantage. On a une belle équipe qui est avec nous et qui peut prendre vos questions en note. Donc, n'hésitez pas, questions, commentaires, c'est l'endroit pour ça. On se retrouve cet avant-midi pour le symposium, ce qu'en dit la recherche. C'est une formule qui est un petit peu différente ce matin parce que le symposium va se dérouler en deux temps. Donc, en premier, on va accueillir Michel Deschaines, qui est professeur en psychopédagogie de l'enseignement professionnel à l'UQAR et qui va nous parler de participer à une communauté de pratiques en réseau pour soutenir le développement de la compétence numérique. Donc, ensuite, on va accueillir d'autres personnes de l'UQAR pour une deuxième présentation. Je vais prendre le temps de les présenter tout à l'heure. Donc, bonjour Michel, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Merci beaucoup de te joindre à nous ce matin. Donc, je te cède tout de suite la place. Tu peux prendre ton micro et commencer. Parfait. Donc, je suis contente d'être ici ce matin. J'ai vu plein de noms dans la liste des participants. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir ce matin. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est les résultats d'une recherche que j'ai menée durant la dernière année scolaire, une recherche qui était financée par le Fonds institutionnel de recherche de l'UQAR. Je profite de l'occasion pour remercier mes fidèles collaboratrices, Muriel Lambert, qui est étudiante à la maîtrise à la TELUQ. Et c'est vraiment par an que vous aurez l'occasion d'entendre tout à l'heure. La présentation, ça va aller assez rondement parce que, bon, comme Sarah nous le disait, là, on a deux morceaux de présentation à faire. Puis, je veux m'assurer de laisser assez de temps aux collègues pour la suite aussi. Mais n'hésitez pas, là, si vous avez des questions dans le clavardage, ça va me faire plaisir d'y répondre également. Ce qu'on sait sur les communautés de pratique en réseau, c'est que ça permet aux membres de développer leurs propres compétences numériques. Mais ça permet aussi d'apprendre à faire apprendre avec le numérique. Mais malheureusement, les communautés de pratique n'arrivent pas toutes à maintenir l'intérêt de leurs membres. Et donc, dans cette présentation, on va explorer de quelle façon les processus de participation et de réification peuvent influencer cette participation-là. Donc, une communauté de pratique, c'est un groupe d'individus qui partage un champ d'intérêt, un ensemble de problèmes ou une passion pour un sujet donné. Donc, les membres vont s'engager dans une participation active et répétée. Il y a souvent des interactions intenses au sein de la communauté. Il y a des activités communes entre les participants. Il y a trois dimensions. La première, c'est l'engagement mutuel. Donc, quand on arrive dans la communauté, on va se présenter, on va exprimer une intention, on va offrir, solliciter de l'aide. On va évoquer un problème lié à la pratique. Il y a aussi l'entreprise commune. L'entreprise commune, c'est la pratique qui nous rassemble finalement. Donc, si je suis dans une communauté de professionnels de soutien technique, par exemple, bien, ça va être cette pratique-là qui va nous rassembler. Ça va être notre entreprise commune. Et le répertoire partagé, tant que fond, c'est des ressources qui vont être soit créées par la communauté, soit partagées par la communauté. C'est le vocabulaire aussi. Donc, dans le cas d'une communauté sur la FAB, par exemple, on va avoir un vocabulaire qui est propre à cette pratique-là. L'objectif de la recherche, c'était de décrire les processus complémentaires de participation et de rééplication au sein d'une communauté de pratique en réseau. Bon, la participation, c'est l'expérience d'appartenance à des communautés et d'engagement dans des projets collectifs. On a une bonne idée quand même de ce que c'est la participation. C'est l'idée qu'on va prendre part avec les autres à une activité ou à un projet. Puis la participation dans vos communautés, c'est source d'apprentissage pour les membres, à la fois pour les novices et pour les experts de la communauté. Ce qu'on sait sur la participation jusqu'ici, c'est que les communautés qui fonctionnent le mieux sont celles où les membres viennent prendre des initiatives. Du côté de la réification, qui est peut-être un peu moins naturel dans le langage, c'est le processus qui consiste à donner une forme à notre expérience en créant des objets qui cristallisent la participation à une chose. Donc, on va prendre notre expérience puis on va créer des objets avec. L'idée, c'est que notre participation, nos échanges qu'on va avoir eus vont nous permettre de créer quelque chose. Et ça, évidemment, ça vient enrichir le répertoire partagé. Comme ce sont deux processus qui sont complémentaires, mais pour bien comprendre un, il faut aussi comprendre l'autre. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire une étude de cas dans une des communautés inter-ordre de Fadio qui regroupe une quinzaine de membres. J'ai utilisé une collecte de données, une stratégie qui incluait différents modes de collecte de données. La première, c'était l'observation participante. Donc, j'ai joint la communauté comme les autres membres de la communauté. J'ai fait les mêmes activités avec eux. Ça m'a aidé à comprendre les activités, mais aussi les intérêts puis les préoccupations des membres. Ensuite, il y a les documents, les artefacts de la communauté, donc les comptes rendus, les résultats des activités. Parfois, on va travailler dans un document, on revient. Donc, j'ai regardé ces documents-là aussi, les ressources qui ont été créées, co-créées, puis les ressources qui ont été partagées. Et le dernier volet, c'était un entretien semi-dirigé avec six membres. Donc, ça représente à peu près le tiers des membres actifs. Puis, il y avait des gens de la formation générale des jeunes, de la formation générale des adultes et du collégial qui ont participé. Et je les en remercie, évidemment. Durant l'année scolaire à l'étude, finalement, il y a eu sept rencontres durant lesquelles il y a eu différentes activités, différents thèmes qui ont été creusés, des sujets. Mais la trame de fond, c'était souvent le développement de la compétence numérique à la fois des élèves et des enseignants. Et parmi les résultats, ce qu'on peut voir comme facteurs qui ont influencé la participation au sein de la communauté, premièrement, il y a le fait que ce soit une communauté qui est reconnue au sein d'un écosystème. En gros, les six personnes à qui j'ai parlé m'ont dit que la participation était reconnue par leur établissement. Non seulement, elle est reconnue, ça fait partie d'une entente au sein de Fadio. Ce qui fait que les membres n'ont pas eu besoin de négocier auprès de leur établissement, de leur boss, de dire « est-ce que je peux prendre deux heures ce matin-là pour aller discuter avec ma communauté? » Donc, l'idée que ce soit reconnue, ça facilite beaucoup la participation, évidemment. Puis l'idée aussi que ce soit un écosystème, c'est pas juste l'activité d'aller à une rencontre de la communauté de Fadio, c'est aussi de dire « je vais participer à une formation, à un webinaire, je vais participer au camp Fadio, je vais participer à la semaine de la Fad aussi. » L'idée, c'est qu'on revoit les mêmes personnes dans différents milieux, ce qui fait qu'après ça, on a le goût de se revoir en gang pour voir comment ça s'est passé à travers ça. La deuxième partie, c'est aussi qu'il y avait des valeurs partagées de collaboration et d'entraide. Donc, tous les membres qui étaient là m'ont parlé qu'ils avaient envie de redonner. Donc, tout le fait d'avoir développé une certaine expertise dans certains sujets, évidemment, ils n'ont pas tous les mêmes domaines d'expertise, mais de pouvoir dire « maintenant que moi que je possède cette expertise-là, ça va faire plaisir d'aller la redonner, d'aller redonner ce que je peux aux autres. » On m'a parlé aussi du retour du balancier. Je sais que ce que je donne, un jour, ça va me revenir. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas dans quelle mesure, mais ça va me revenir éventuellement. Ensuite, il y avait le fait que c'est des activités situées et influencées par la pratique. Donc, les sujets qui sont abordés sont applicables dans la pratique des membres, ce qui fait que quand on négocie le thème au début de l'année, mais qu'on le renégocie aussi chaque fois qu'on se rencontre, chaque fois qu'on a envie d'aller plus loin et qu'on se dit « est-ce qu'on continue dans cette direction-là? Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui nous intéressent? » Bien, ça fait en sorte que c'est influencé par nos préoccupations dans nos milieux. Puis, ce qu'on me dit aussi, c'est que même les thèmes qui touchaient moins certaines personnes à différents moments, parce qu'évidemment, bien, ce ne sont pas tous les sujets qui nous intéressent au même niveau, bien, ils étaient tellement engagés dans le reste de la communauté que ce n'était pas une source de désengagement, même quand les thèmes étaient un petit peu moins proches de leurs préoccupations. Il y a le fait aussi d'avoir l'impression de faire avancer la réflexion, de faire bouger les choses. Le fait qu'on soit capable dans la communauté d'amener des exemples de ce qui se passe dans son milieu et de pouvoir dire « je vais vous éviter de refaire les erreurs que moi j'ai faites », bien, ça, ça suscitait l'envie de participer aux autres. Toute l'idée aussi d'arrêter de réinventer la roue puis tout ce qui existe déjà, bien, nous, on l'a déjà fait, voici comment vous pourriez en tirer profit. Il y avait aussi la variété de la provenance des membres. Ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Il y avait une certaine tension parce que, comme je vous disais, c'est une communauté qui regroupe du monde de la formation générale des jeunes, des adultes, l'AFP, du collégial et de l'université. Puis pour certains, ça a pu être une source d'inconfort parce que, tu sais, historiquement, il y a eu moins de formations à distance au secteur jeune qu'au post-secondaire, par exemple. Donc là, ceux qui arrivent du secteur jeune se demandent un peu, tu sais, est-ce que j'ai rapport là, est-ce que les autres sont tellement experts que… Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand ça a été partagé à l'équipe d'animation, cet inconfort-là, bien, ils ont fait ce qu'il fallait pour réduire l'inconfort. Donc, la tension, elle n'est pas perdurée. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que des gens qui ne sont pas au secteur jeune m'ont dit, bien, moi, en rentrant dans la communauté, j'avais l'impression que j'étais vraiment trop novice aussi, même s'il y en avait déjà fait, mais l'expérience dans la communauté. Puis encore là, ce n'est pas quelque chose qui perdure dans le temps parce qu'on finit par prendre sa place, qu'on finit par se rendre compte qu'on a tous quelque chose qu'on peut amener au reste des membres de la communauté. Puis du côté de ceux qui n'étaient pas au secteur jeune, donc ceux qui auraient pu peut-être dire, bien, c'est moins intéressant quand c'est des gens du secteur jeune. C'est le contraire, oui, ils m'ont dit, bien non, c'est une raison pour laquelle on participe, c'est qu'il y a des gens des autres. Ça nous permet justement de voir ce qui se fait ailleurs puis de voir ce qui ne se fait pas ailleurs pour qu'on comprenne mieux comment on peut travailler au sein de nos établissements. Donc, ils voyaient ça vraiment comme une force, cette diversité-là. Et le dernier facteur qui a été noté, c'était des modalités qui suscitent l'engagement. J'ai questionné les gens à qui j'ai parlé au sujet des activités qu'ils avaient particulièrement aimées ou moins aimées. Puis je m'attendais à me faire dire, bien, tel sujet, ça me touchait moins. Puis finalement, ce n'était pas du tout les sujets dont ils me parlaient, c'était des modalités. Par exemple, au début de chaque rencontre, on prend le temps de prendre le pouls, de voir comment les gens arrivent avec une activité brise-glace. Moi, j'en ai vu souvent que je me disais, je ne sais pas trop pourquoi on fait ça. Mais finalement, ah non, OK, on fait ça parce que ça nous permet de savoir dans quel état on est quand on se présente. Puis ça va influencer toutes les discussions qu'on va avoir après. Ça fait que le fait de prendre ce temps-là, ils apprécient beaucoup. Le fait aussi de faire des activités qui demandent de l'action finalement. Puis là, je vais reprendre l'expression d'une participante que j'ai trouvée très drôle. Elle me disait, tu sais, on ne peut pas être des plantes vertes. Quand on est là, il faut qu'on se mette en action, il faut qu'on bouge, il faut qu'on interagisse, qu'on échange. Puis souvent, ça se faisait avec du travail en petits groupes. Donc, on va travailler au sein souvent d'un même document partagé, mais on fait des petits groupes. Puis ensuite, nos réflexions, on laisse des traces dans le document. Ce qui fait que ça permet à tout le monde d'avoir son temps de parole ou de pouvoir dire son opinion. Puis en même temps, bien ici, on a un petit groupe qu'on ne sait pas trop, il me semble qu'on est arrivé au bout de notre réflexion. Mais comme on fait partie du même document quand même, ça nous permet aussi d'aller voir, de regarder ce que les autres ont fait un peu aussi pour alimenter nos propres réflexions. Donc, c'est vraiment des modalités qui suscitent l'action qui ont été appréciées par les gens qui ont suscité leur participation. Du côté de la rééfication, je rappelle que la rééfication, c'est la cristallisation de l'expérience en une chose. Concrètement, dans plusieurs communautés de Fadio, dans celle-ci aussi, ça se fait via des pratico-pratiques, qui sont des fiches synthèses que vous connaissez peut-être, ou des recto-verso que je vois ma collègue Marie-Ève qui en a présenté un hier. Donc, qui sont des aides-mémoires. Ça, c'est une forme de rééfication parce que c'est issu de la réflexion qu'on a dans la communauté. Puis, on va aller créer quelque chose, on va laisser des traces. Parmi les facteurs qui ont pu faciliter la rééfication, il y a le fait que ce soit un processus itératif, qu'il y a plusieurs allers-retours entre l'équipe d'animation et les membres. Quand je dis qu'il y a plusieurs itérations, c'est que dès le départ, on choisit un thème. Ensuite, il y a des échanges. Ensuite, il y a une synthèse qui est faite par l'équipe d'animation. Ensuite, on revient avec la synthèse, on la commente, on la négocie, on va valider. Au terme de tout ça, à la fin, c'est mis aux couleurs de Fadion, mais il y a eu beaucoup d'allers-retours entre les deux. Puis ces allers-retours-là, ça fait en sorte que ça devient lourd pour personne. Ce n'est pas une personne qui a la tâche de tout faire parce que c'est négocier et renégocier chaque fois. Le fait aussi que ça permet de créer un coffre à outils. C'est un coffre à outils qui est créé par la communauté pour la communauté. Parce que des ressources, il y en a sur Internet, il y en a, il y en a. Mais l'idée, c'est que celles qui sont créées par la communauté, ils sont teintés de notre propre expérience, ils sont teintés de nos établissements aussi, de notre contexte. Ce qui se passe au cégep de Matane, ce n'est peut-être pas la même chose que ce qui se passe au Vieux-Montréal, par exemple. Là, ça nous permet de lui donner cette couleur-là. Et ça fait aussi qu'il y a une influence de la réification sur la pratique des membres. Donc, l'idée d'avoir collaboré à créer une ressource, bien, ça permet de mieux s'approprier cette ressource-là. Puis c'est plus facile pour moi ensuite de la réutiliser dans mon propre milieu. Et donc, si on prend un pas de recul, ce qu'on peut voir de façon générale, c'est qu'il y a une influence mutuelle sur plusieurs plans. Évidemment, une influence entre les membres, mais aussi une influence entre la communauté et la pratique des membres dans leur milieu. Les thèmes sont choisis par les membres, donc c'est influencé par leurs propres préoccupations. Mais ensuite, quand on fait une réification, qu'on arrive avec des résultats, qu'on est capable de réutiliser dans sa propre pratique, dans son propre milieu, mais là, on vient influencer à notre tour notre milieu. Puis il y a aussi une relation d'influence mutuelle entre les communautés. Ça, je ne l'ai pas vu venir du tout. Mais l'idée de faire une rencontre durant laquelle on va mettre deux communautés ensemble, ça s'est fait. Puis ça permet de travailler sur des objets communs qu'on regarde de différents angles, mais qu'en se partageant ça, ça bonifie finalement la pratique. Donc, ce n'est plus seulement une pratique, mais c'est plus un paysage de pratique. Puis il y a aussi le fait qu'il y a des membres de cette communauté-là qui appartiennent à d'autres communautés, dans d'autres milieux, pas nécessairement dans Fadio, mais où il se passe des choses, où ils apprennent les choses. Puis après ça, ils peuvent venir influencer la communauté qui était étudiée de par leurs autres participations aux autres communautés. Et le deuxième volet, c'est que c'est une organisation sociale qui est en équilibre. Ce que ça veut dire, c'est que chacun s'investit et chacun bénéficie de cet investissement-là. Donc, ce que je retire de ma participation, c'est au moins égal à ce que j'ai investi. Donc, j'y trouve une forme de profit social finalement. Je vous avais dit que ça irait vite. Dans les suites, il y a plusieurs choses, évidemment. Il y a la rédaction scientifique, mais il y a aussi de travailler avec d'autres animateurs de Fadio, d'autres animateurs de communauté, pour voir qu'est-ce qu'on retient de ça puis comment ça influence leur pratique puis comment leur pratique peut influencer ces résultats-là également. Donc, voilà. Ça fait plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Michel. Donc, oui, effectivement, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la discussion, mais vous pouvez également peut-être lever la main si vous voulez poser une question à voix haute. Michel, je pense que ça va lui faire plaisir de vous répondre. Absolument. Je vous laisse peut-être un petit 30 secondes. On sait que pour écrire, ça prend un petit délai, là. Mais ne gênez-vous pas si vous voulez lever la main, il n'y a pas de problème. Puis si, comme moi, des fois, vous avez un petit délai dans vos questions, ça m'arrive tout le temps. Une fois que la rencontre est finie, j'ai dit, ah, j'avais une question finalement, je suis sur Twitter, vous viendrez me la poser. Je vais répondre avec grand plaisir. Oui. On a un message ici. On a Philippe Lorandeau qui demande quelle différence entre animer une copte en présence et à distance? Je dirais qu'il y en a plusieurs, notamment dans la relation qu'on développe. le fait que quand on est en présence, on est sûr qu'il n'y a personne qui cogne à la porte du bureau pour venir se chercher. Non, mais peut-être que je suis dans ma rencontre, ça ne sera pas long. Donc, l'idée de créer un espace où quand on est là, on est là. On n'est pas un peu avec notre environnement de travail puis un peu avec la communauté. Je pense que l'idée des activités brise-glace, ça se fait aussi en présence, mais je pense que ça a d'autant plus d'importance de le faire quand on est à distance, de prendre le temps de savoir comment les gens se tombent une fois que la porte du bureau est fermée puis qu'on peut se parler. Super. On a Corinne Marois qui nous demande, avez-vous identifié les pratiques gagnantes ou moins gagnantes dans votre étude? Oui. En fait, j'ai vu beaucoup de belles initiatives. Notamment dans le type d'animation, l'idée de mettre les gens en action, de ne pas les laisser répondre à leurs courriels pendant qu'on fait... C'est sûr que c'est tentant des fois d'aller répondre à des courriels pendant qu'on est en rencontre, mais comme on est souvent en action, ça implique qu'on ne peut pas... C'est sûr, on reste un peu plus focussés dans l'activité. Dans les autres conditions gagnantes, je dirais qu'il y avait le fait de... Je ne sais pas comment je formule, là. De ne pas se laisser envahir par les préoccupations. Oui, c'est important de prendre le pouls. Oui, c'est important de comprendre les préoccupations des membres pour savoir sur quoi on va travailler, mais de ne pas se laisser tirer par le bas. Puis ça, c'est un danger quand on est beaucoup à l'écoute. C'est un danger qu'on se ramène à ça, finalement. Puis pour avoir participé durant toute l'année, moi, j'ai vu des moments où les gens arrivaient puis c'était comme... C'est un peu un safe space, là, dans ce sens où... C'est ici qu'on peut venir décompresser parce qu'on sent que vous vivez peut-être les autres collègues, le même genre de situation, mais ça n'a jamais drainé l'énergie ou le... Je pense que de réussir à garder un climat positif puis de voir... C'était toujours orienté vers comment on peut améliorer cette situation-là, finalement. Pas juste dire, ah, bien, j'aime pas cette situation-là. On termine avec une dernière question, là. Toujours, Corinne Marois, qui demande un exemple de garder dans l'action. Notamment dans la création pratico-pratique ou de recto-verso, bon, bien, la rencontre commence, on présente un peu... Bon, parfait, on va vous diviser en groupe. On se ramasse avec 3-4 personnes avec qui on travaille. Puis là, il faut échanger, commenter, justifier, négocier. Est-ce que cet intitulé-là, on le trouve correct? Est-ce qu'il correspond à tous les ordres d'enseignement? Est-ce que c'est teinté un petit peu trop du collégial, mettons, est-ce que les gens du secteur jeune s'y retrouvent? Bien, tu sais, pendant qu'on fait ça, si on est trois, c'est dur d'aller faire autre chose pendant ce temps-là, parce qu'il faut réagir aussi. C'est ça, des activités ou... Parfait. Ça répond à la question? Mais oui. Merci beaucoup, Michel. Pour la deuxième portion du symposium, on va accueillir tes collègues. Donc, on a Séverine Parent, Édith Jolicoeur, Nancy Michaud, qui sont professeurs à Lucar, et on a également Marie-Ève Gonti, qui est conseillère pédagogique et chargée de cours, donc, qui vont venir nous présenter quand le terrain et la recherche s'unissent pour soutenir le développement de la compétence numérique des personnes étudiantes. Donc, bonjour à vous toutes. Vous allez bien? Oui, merci. Bonjour. 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 Donc, je vous laisse aller à votre présentation. Donc, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. On est vraiment contentes d'être là pour vous présenter aujourd'hui notre projet, l'intitulé de notre présentation « Quand le terrain et la recherche s'unissent pour soutenir le développement de la compétence numérique des personnes étudiantes ». On va commencer par présenter les membres de l'équipe. Donc, je vais inviter les membres de l'équipe de recherche. Donc, c'est une partie de l'équipe. Donc, les membres de l'équipe de recherche universitaire à prendre la parole à Tour de rôle pour se présenter. On va y aller dans l'ordre du cadran. Je vais commencer par Michelle. Hé, bonjour. Je suis la même Michelle que tout à l'heure. C'est pas... J'ai pas changé de rôle depuis. Donc, je suis toujours professeure en psychopédagogie de l'enseignement professionnel à l'UQAR. Bonjour. Moi, c'est Nancy Michaud. Je suis professeure en sciences comptables à l'UQAR. Je suis Séverine Parent. Je suis la chercheuse principale du projet. Je suis professeure en technologie éducative et en littératie numérique à l'UQAR. Bonjour. Excuse-moi. Vas-y, Marie-Ève. Je vais présenter Gabrielle à la fin. Donc, Marie-Ève Gontier. Je suis conseillère en pédagogie et en technopédagogie à l'UQAR et je suis aussi chargée de cours à l'UQAR également. Donc, Édude Gontier, bonjour. Professeure en fondement de l'adaptation et en intervention auprès des élèves handicapés à l'UQAR également. Merci. Elle est présente dans la salle, mais ne présente pas aujourd'hui, Gabrielle Thériaudémeule, la coordonnatrice régionale de notre projet. On va vous présenter notre projet. On va commencer par présenter le cadre du projet. On va ensuite présenter chacun des chantiers. On va vous présenter aussi la collecte de données qu'on a entamées et nos résultats préliminaires et on va terminer avec la suite du projet. On vous présente donc le projet Transition réussie vers les études supérieures, un défi interordre, et le volet régional Compétences numériques interordre à l'UQAR. Le projet est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, une enveloppe qui est arrivée en 2021. C'est un projet qui est mené par l'Université du Québec. Au terme du projet, à la fin, en mars 2025, un modèle de soutien aux transitions va être produit et le modèle va être composé de mesures structurantes, expérimentées et validées par des regroupements interordre régionaux. C'est donc que l'UQAR travaille à ce modèle, mais que d'autres régions aussi font la même chose en même temps que nous. Pour arriver à réaliser le modèle, chaque région du réseau de l'UQ, qui est mobilisée dans le projet, on parle de la Mauricie, de l'Outaouais, du Saguenay, de l'Arc-Saint-Jean, des Laurentines, de Montréal, chaque région travaille sur une thématique particulière. À l'UQAR, on s'intéresse aux mesures favorisant le développement de la compétence numérique. Notre objectif, en collaboration avec Fadio, est d'identifier, d'évaluer, de bonifier des mesures qui favorisent le développement de la compétence numérique pour les transitions réussies dans les études supérieures. On s'intéresse donc aux collégiales et à l'université. Pour aborder la compétence numérique, on se base sur le cadre de référence de la compétence numérique et sa définition de la compétence. Celui qui, vous connaissez sûrement, a été proposé en 2019. Le projet CNIO, donc Compétences numériques inter-ordre, est une recherche-action. C'est donc dire que les décisions, les activités concernant le processus de recherche, ainsi que le choix et la mise en œuvre des actions, même l'analyse des résultats de ces actions-là sont réalisées conjointement et de façon volontaire et engagée avec les personnes qui participent à la recherche et qui décident, en partenariat avec l'équipe de recherche, de consacrer du temps, des efforts, de l'énergie pour changer leur réalité, la réalité dans laquelle ils vivent. C'est une manière, la recherche-action, c'est une manière de procéder qui contribue directement à sa finalité, soit de transformer une situation sociale et de dégager des connaissances sur cette transformation. Donc, on travaille avec le terrain et non pas sur le terrain. Dans les prochaines diapositives, chacune des chercheuses impliquées, chercheuses universitaires impliquées dans le projet va vous présenter son chantier. Je vais passer la parole tout d'abord au chantier EBP. Donc, bonjour. Je vais vous parler du chantier qui concerne les étudiants avec des besoins particuliers, chantier sur lequel je travaille avec ma collègue Édith Jolicoeur qui est avec nous présentement. Donc, pour la première année, en fait, nous, on s'intéresse vraiment aux étudiants du cégep, donc le cégep de la Gaspésie-les-Îles, et on accorde une attention particulière aux étudiants qui ont des besoins particuliers. Donc, on est vraiment inter-ordre, donc la transition et le développement de la compétence numérique du secondaire vers le collégial. Et nous, on intervient directement avec les étudiants et les ressources du collégial. Donc, on ne va pas non plus du niveau secondaire pour l'analyse finalement. Collaboration, donc, on collabore avec Marie-Hélène Fournier, qui est cochercheuse terrain principale et qui est conseillère pédagogique au cégep de la Gaspésie et des Îles. Et au niveau des cochercheurs universitaires, tels que déjà mentionnés, c'est Édith et moi qui s'occupons de ce chantier-ci. Donc, je passe la parole à Nancy. Bonjour. Alors, moi, je m'occupe du chantier ADM pour administration et comptabilité. Donc, l'objectif particulier de notre chantier, c'est qu'on vise deux types de transition. Donc, la transition secondaire vers le collégial et le collégial vers l'université. Donc, on a deux populations qu'on va étudier. Donc, les étudiants qui ont débuté ou qui débutent les techniques administratives au cégep de Rimouski, ainsi que ceux qui débutent des études universitaires en administration ou sciences comptables à l'UQAR. Les collaborations que j'ai sont avec le cégep de Rimouski. Alors, j'ai Édith Bélanger, qui est la co-chercheuse terrain principale, enseignante au collégial, et Mélodie Jandreau, qui est la co-chercheuse terrain associée et conseillère pédagogique au cégep de Rimouski. Je vais passer la parole à Michelle. Rebonjour. De mon côté, je travaille sur le chantier BEP, donc le chantier du baccalauréat en enseignement professionnel. Les particularités de ce chantier-là, c'est que ce sont des étudiants qui sont tous en formation à distance. Puis, il y a 90 % de nos étudiants, à peu près, qui sont en formation à temps partiel. Donc, ça peut avoir une influence sur le type de transition qu'ils vivent. La transition qu'on regarde, c'est une transition qui est plus du milieu de l'emploi vers l'université. Donc, des étudiants, en fait, des experts de leur métier qui choisissent d'aller en enseignement. Donc, souvent, ils ne sont pas passés par le collégial entre les deux. Donc, c'est une particularité de notre chantier. Chantier sur lequel collabore Mathieu Ouellet, qui est CP au pavillon de la... CFP pavillon de l'avenir, et ma collègue du BEP, Lucie Dionne, qui est co-chercheuse terrain et associée également. Voilà. Merci. Je vais vous glisser un mot sur la collecte de données qui nous a occupées dans les derniers mois. Dans un premier temps, notre projet... Il faut dire que notre projet vise à identifier les mesures de soutien aux transitions liées au développement de la compétence numérique qui sont existantes dans les milieux. Pour pouvoir identifier ces mesures-là, on a rencontré des membres du personnel enseignant dans chacun des milieux. On a rencontré des enseignantes du collégial. On a rencontré des chargés de cours à l'université. Et on a fait plusieurs rencontres avec des professeurs universitaires qui intervenaient dans les programmes qui nous intéressent ou les milieux qui nous intéressent. On a aussi fait des rencontres avec des personnes professionnelles, notamment les bibliothécaires ou les spécialistes en mesure et moyenne enseignement de chacun des milieux et des personnes intervenant au Centre d'aide à la réussite aussi pour essayer de dresser le portrait de ce qui existait dans les milieux. On a aussi tenu une table d'échange avec l'aide de Fadio au printemps dernier pour débroussailler le terrain. À la suite de ces rencontres-là, un portrait des mesures existantes dans chacun des chantiers ou dans chacun des contextes a été fait. Après avoir identifié les mesures, on a entrepris de les évaluer. Donc, on a voulu évaluer les mesures qu'on avait trouvées dans notre recension. Pour ce faire, on a créé un questionnaire qui s'adressait aux étudiants et on l'a adapté à chacun des contextes. Vous avez à l'écran un exemple de question qui se veut une question en tonnoir. Donc, on a soumis ce questionnaire-là à des étudiants de chacun des milieux. Je vous explique ce que vous voyez à l'écran. Donc, on avait des questions qui identifiaient les mesures. Donc, l'UQAR, par exemple, pour ce chantier-là, met les mesures suivantes à votre disposition. Pour chacune d'elles, dites si vous la connaissez, si vous l'utilisez et si vous en êtes satisfaites. Vous voyez un peu l'idée de l'entonnoir. Donc, par exemple, il y a cinq cours de capsule pour t'aider dans tes études à distance. Est-ce que tu connais... Je ne connais pas cette ressource. Ça se peut. Je la connais, mais je ne l'ai pas utilisée. Et si je l'ai utilisée, est-ce que je ne suis pas du tout satisfaite, peu satisfaite, satisfait ou très satisfait? Donc, pour chacune des mesures identifiées dans chacun des chantiers, la question a été posée à des étudiants pour pouvoir dresser un portrait et évaluer les mesures qui avaient été trouvées. Le tableau suivant présente le nombre de personnes répondantes qui a été compilé à la mi-février. Donc, ça se peut que si vous voyez passer les résultats dans la littérature scientifique un jour, ce ne sont pas exactement ces résultats-là. C'est une compilation qu'on a faite à mi-février pour pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Donc, dans le chantier étudiants à besoins particuliers, 172 étudiants des différents campus ont répondu à la question, dont deux anglophones. On les salue. Dans le chantier administration au collégial, 102 étudiants inscrits au programme de technique administrative du cégep de Rimouski ont répondu. On a là un très fort taux de participation. Du côté de l'université, c'est 37 étudiants qui ont répondu, toujours dans le chantier administration. Et pour le chantier du bac en enseignement professionnel, on avait à la mi-février 62 étudiants qui sont inscrits au baccalauréat qui ont répondu à notre questionnaire pour nous aider à évaluer les mesures qui leur étaient proposées. En complément aux questionnaires qui ont été soumis, des groupes de discussion ont lieu cette semaine et dans les prochains jours pour approfondir des réponses qui ont été données, notamment des constats qu'on a faits dans la compilation des questions fermées, mais aussi des questions plus ouvertes à notre questionnaire. Donc, les groupes de discussion vont nous permettre de mieux connaître les mesures qui sont susceptibles de soutenir les étudiants et les étudiantes dans le développement de leurs compétences numériques. Les prochaines diapositives vont vous permettre de prendre connaissance de nos résultats qui sont préliminaires. Donc, chacun des chantiers va maintenant vous présenter brièvement les résultats de ce qu'on a compilé dans les dernières semaines. Je vais passer la parole au chantier EBP. Donc, Marie-Ève. Donc, rebonjour. Je vais vous parler un petit peu des résultats de notre chantier. D'abord, étant donné qu'on s'intéresse aux étudiants à besoins particuliers, on voulait savoir quelle proportion d'étudiants avaient des difficultés d'apprentissage. Donc, on leur a posé une question à savoir s'ils considéraient en avoir et les difficultés pouvaient être diagnostiquées ou non. Et on leur donnait des exemples dans notre question, à savoir, par exemple, la dyslexie, la dysorthographie. En fait, toute difficulté qui peut engendrer des défis au quotidien dans leur cheminement scolaire. Et parmi les 172 participants, 20 % ont dit éprouvé des difficultés. Et parmi ceux-ci, 77 % ont reçu un diagnostic. Donc, ça donne déjà une bonne idée des proportions à ce niveau-là. Maintenant, concernant les mesures de soutien aux transitions, au développement de la compétence numérique, on les a questionnées sur ce qui était le plus utilisé. Et ce qui ressortait, c'était que c'était les premières pages de l'agenda qui étaient beaucoup lues par les étudiants, donc pour se préparer à leur entrée au cégep. Également, le carton de la rentrée, qui est un carton qu'ils recevaient par la poste et qui les informait concernant les premiers jours également. Et les rencontres avec un aide pédagogique individuelle. Donc, ça, c'est quelque chose qui était fréquemment utilisé et qui était vraiment aidant également pour les étudiants. D'un autre côté, on a des mesures qui sont bien connues des étudiants qui ont répondu au questionnaire, mais qui sont peu utilisées par ces derniers. Et parmi celles-ci, on avait les centres d'aide, donc les centres qui vont venir soutenir les étudiants en français, en méthodologie et en numérique, qui étaient peu utilisés. Également, les ateliers individuels ou de groupes qui sont donnés par l'EREPCOR, qui est le réseau des répondants à la réussite. Le mentorat d'étudiants pour mieux vivre la transition ou développer la compétence numérique. Et la journée étudiant d'un jour, qui est une journée thématique qui était destinée aux élèves du secondaire avant leur entrée au collégial. Donc, je passe maintenant la parole au chantier d'administration. Alors, bonjour. Au niveau du chantier d'administration, du côté du collégial, donc, ce qui en ressort de façon préliminaire, c'est que le centre d'aide qui est offert en comptabilité est très bien connu des étudiants. Mais même s'ils le connaissent, 60 % indiquent qu'ils ne l'utilisent pas. Donc, ça apporte à se questionner. Les deux mesures les plus connues et les plus utilisées sont la page Facebook du programme de technique administrative ainsi que l'accès à des ordinateurs portables fournis par le Cégep. Les commentaires qu'on a reçus et qui vont nécessiter d'être explorés, on va les explorer en groupe de discussion. On nous parle de devancer les cours d'informatique dans le programme. On nous a aussi parlé, parce qu'on vient de faire le groupe de discussion, donc je peux en rajouter un petit peu là-dessus, c'est qu'ils voient qu'il faut que le cours d'informatique soit plus pratique. Donc, ils ne voient pas voir une série de concepts d'un après l'autre sans application avec le futur marché du travail. Ça leur parle beaucoup moins. Donc, voilà pourquoi ils parlent que les cours d'informatique leur semblent moins pertinents. Apprendre, ils voudraient qu'on devance au secondaire l'apprentissage de certains outils. Ils trouvent qu'ils arrivent au Cégep et qu'ils ne sont pas équipés et outillés pour faire face à ce qu'il y a à faire dans les travaux. Ils ont soulevé l'idée d'avoir un tuteur dès la première année. Ils parlent bien sûr d'un père et non d'un enseignant, donc un tuteur plus avancé dans le parcours. Et ainsi que diminuer le nombre de plateformes et d'outils utilisés, ils se sentent un peu noyés devant l'éventail de ce qui est utilisé. Au niveau de l'UQAR ou dans le même chantier, la mesure la plus connue semble qu'il ressort, c'est la page web de la bibliothèque qui explique pour éviter le plagiat et citer nos sources correctement. Les trois mesures connues qui sont les plus utilisées sont aussi toutes offertes par la bibliothèque, donc ça nous amène un questionnement sur l'enjeu de la communication des mesures qui sont offertes. Ça semble bien passer par le canal bibliothèque, donc ce sera à explorer dans les groupes. D'autres commentaires qu'on a reçus qui vont être à explorer, on parle d'ajouter un cours pour Word, Excel ou encore l'exiger comme préalable. Ils se sentent vulnérables, je crois, quand ils arrivent pour la plupart. Mieux divulguer les informations sur les ressources. Ils disent recevoir beaucoup trop de courriels. Ils sont submergés et ne les lisent pas. Ils disent aussi que les mesures, on leur apprend qu'elles existent seulement la première année. Ils aimeraient avoir un rappel, mais pas sous forme de courriel. Avoir beaucoup de temps pour expérimenter dans les cours quand il y a un enseignant pour les aider justement avec la technologie et être accompagnés dans leurs apprentissages qui ont un lien également avec l'expérimentation dans les cours. Alors, je passe maintenant la parole à Michelle. Merci beaucoup, Nancy. Du côté du chantier sur le baccalauréat en enseignement professionnel, d'abord, ça a permis de confirmer un peu l'intuition qu'on avait sur le profil de nos étudiants. On a 60 % d'étudiants qui sont des étudiants de première génération, donc dont les parents ne sont allés ni au collégial ni à l'université. On a deux tiers des étudiants qui ont des enfants à charge aussi. Ça influence probablement l'accès aux ressources dans leur contexte finalement. Si on regarde plus précisément du côté des mesures, les plus connues sont celles en lien avec la dimension agir en citoyen éthique à l'art du numérique qui sont offertes par le CAIR, le Centre d'aide à la réussite et la bibliothèque. Donc, on parle des ateliers sur la prévention du plagiat, comment citer ses sources, l'utilisation d'images, le droit d'auteur. Ça s'explique probablement par le fait que dans le premier cours, il y a des activités obligatoires en lien avec ces ressources-là. Du côté des ressources les plus utilisées lorsqu'elles sont connues, évidemment, c'est celles qui sont en lien avec la dimension de produire avec le numérique. Puis encore là, on est beaucoup dans produire des travaux, des travaux écrits, les guides de présentation, des choses comme ça. Puis ce qu'on va explorer dans les entretiens, parce que nous, ça risque d'être dans des entretiens puisque nos étudiants ne sont pas tous là en même temps, comme ils sont à distance et ont des horaires particulièrement chargés parce qu'ils sont aussi des enseignants en formation professionnelle, c'est plus difficile de les rassembler. Donc, ce qu'on va explorer, d'abord, clarifier les besoins de mieux comprendre leur expérience avec les mesures qui sont là, pourquoi lorsqu'elles sont connues, elles ne sont pas utilisées ou, j'oserais dire, ce qui ne les satisfait pas, mais comme Sébène va nous dire, l'enjeu n'a pas l'air d'être là. Puis comprendre aussi quelles mesures seraient à déployer pour bonifier l'offre de mesures. Mais surtout, on va se questionner sur à quel moment c'est plus approprié de fournir les ressources puis dans quel format également. ça va nous permettre aussi de valider certaines propositions qui ont été formulées dans les questionnaires pour voir ce qu'on pourrait mettre en branle. Je vais vous glisser un mot sur les principaux constats. Ce sont des résultats préliminaires. Vous l'aurez compris qu'on est toujours en collecte de données qui va se terminer dans les prochaines semaines, le temps de faire la compilation de tout ça. Mais on s'est dit que peut-être vous vouliez avoir une idée des principaux constats. Donc, on a trois principaux constats. Le premier, c'est que les mesures semblent connues des personnes étudiantes. Donc, ça varie. Évidemment, vous avez à l'écran une compilation des trois chantiers, pas une analyse fine par contexte. Donc, on a décidé de compiler ça pour vous. Donc, du côté d'administration, par exemple, les mesures sont connues à 72 %. Du côté des étudiants à... Du côté de... Laissez-moi recommencer ça. Du côté d'administration, 72 % des étudiants ne connaissent pas les mesures. Du côté des étudiants à besoins particuliers, donc le chantier de Gaspé-des-Lésiles, c'est 40 %. Donc, ça assis entre 40 et 72 %. Il y a quand même un bon éventail, mais si on compile tout ça, la moitié des étudiants connaîtraient les mesures, l'autre moitié ne les connaîtraient pas. Donc, ils ne sont pas en mesure de les utiliser ni de les apprécier. Ils ne les connaissent pas. Du côté des mesures qui... Du côté de notre deuxième constat, semble que lorsque les mesures sont connues, les mesures sont peu ou pas utilisées. De la compilation qu'on note, on note entre autres une variation de 43 à 76 %, donc des milieux où à peu près 50 % des mesures connues sont utilisées, mais dans d'autres milieux, ça varie jusqu'à 76 %. Et le dernier constat qu'on vous partage, et là, vous avez compris l'entonnoir, est-ce que la mesure est connue? Est-ce qu'elle est utilisée? On est du côté de la satisfaction. Donc, si la mesure, elle est connue, si la mesure, elle est utilisée, à quel point cette mesure-là est satisfaisante? Et puis, vous pouvez voir à l'écran qu'il semble que dans une très grande proportion, les mesures qui sont connues et utilisées sont satisfaisantes. Donc, elles correspondent aux besoins du développement de la compétence numérique des étudiants. Pour refaire cette compilation-là, on arrive avec un taux, si on fait un petit pas de recul, de 85 à 90 % selon les chantiers de satisfaction. C'est donc sans équivoque. C'est les mesures qui sont mises à la disposition des étudiants semblent pouvoir répondre à leurs besoins. C'est plus au niveau des premières questions que ça bloque. Donc, une fois que la mesure se rend à l'étudiant au bon moment et de la bonne façon, comme le mentionnaient mes collègues, on comprend que c'est peut-être pas un courriel une fois de temps en temps, mais d'autre façon, une fois que la mesure se rend aux étudiants, ils en sont satisfaits. Et donc, c'est un constat général qu'on peut faire. notre projet ne s'arrête pas à ces constats-là. Notre projet est un projet sur trois ans. On termine présentement la première année. Il y aura deux autres années qui vont, où on va s'intéresser au développement de la compétence numérique à interordre dans la région du cégep, dans la région de la Gaspé des îles de la Madenne. Donc, la première année se termine. on a identifié et évalué les mesures. On les a documentées, identifiées, évaluées. C'est ce qui nous a occupés. On commence notre deuxième année où on va travailler toujours dans une posture de recherche-action avec le terrain à bonifier en partenariat avec les milieux ciblés des mesures et à soutenir les milieux dans l'implantation des mesures qui ont été bonifiées en documentant ces changements. On va donc dans les prochains mois s'asseoir et regarder ce qui est possible de faire à la lumière des constats. Ça va nous mener ce projet-là à à peu près dans un an et quart où on va avoir terminé notre mandat avec les chantiers et les milieux. Et là, je vous rappelle l'objectif du projet qui est entamé avec le Q, celui de faire un modèle de soutien aux transitions. Donc, les derniers mois du projet, on s'intéressera à participer de concert avec les autres régions à l'élaboration et la diffusion du modèle de soutien aux transitions de l'UQ et ça nous mène tranquillement pas vite à mars 2025 où le projet prendra fin. Ce sera donc un plaisir de venir vous en parler l'année prochaine et l'autre année d'après de la suite de notre projet où on aura identifié les mesures et on aura travaillé avec le terrain à les bonifier. De notre côté, on vous a présenté brièvement ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Évidemment, on n'a pas eu le temps de tout vous dire. On vous laisse donc du temps pour poser des questions que ce soit sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ce qui nous occupe présentement ou ce qui est à venir parce qu'on a quand même des hypothèses sur ce qui va nous occuper les prochains mois. La présentation est disponible. J'imagine qu'elle a été partagée dans le clavardage. Vous avez à la fin mon adresse courriel. Donc, si jamais vous avez envie de communiquer avec nous pour attirer notre attention sur des éléments qui se passent dans votre milieu et qui pourraient nourrir notre entreprise commune ou nos chantiers, ça nous ferait plaisir d'en entendre parler. Ça fait partie d'ailleurs de notre recension des mesures qui soutiennent la compétence numérique. Je vous remercie donc pour votre ascension et je laisserai les dernières minutes à une période d'échange de questions. Merci beaucoup, Séverine, Michel, Nancy, Marie-Ève. Un merci aussi spécial à Édith qui devait nous quitter mais qui était là au début de la présentation. J'invite les gens justement à poser leurs questions dans la discussion. On a eu quelques commentaires. Donc, Pierre Bédard qui nous mentionne, à l'UQAT, nous avons sondé notre communauté étudiante. La majorité mentionnait recevoir trop de courriels mais le moyen le plus efficace de les rejoindre était le courriel. On a aussi Julie Bélan qui nous dit on a donc du travail à faire pour faire connaître et utiliser les mesures. Donc, j'invite les gens si vous voulez lever la main et poser des questions à voix haute sinon on vous laisse le temps d'écrire justement dans la discussion. Ne soyez pas gênés, on peut vous accueillir à voix haute. Si je peux me permettre, bravo pour votre belle présentation. Je trouve ça super, vraiment super. Moi, je suis plus secteur jeune mais je trouve qu'il y aurait peut-être des ponts à faire en tout cas concernant tout ce qui se fait au niveau de l'intégration de la compétence numérique dans les programmes et préparer vos prochains étudiants à arriver. vraiment, chapeau, c'est des belles réflexions puis on est fiers de voir comment la compétence numérique prend une place importante au sein des études supérieures. Moi, je voulais juste souligner ça puis si jamais il y a des possibilités de discuter pour voir au niveau d'où on en est dans nos réflexions pour le rendre prescriptif, bien, ce serait toujours un plaisir. Bravo. Merci. Ça ouvre nécessairement une boîte de pendeurs parce que le projet prend place à l'université, s'intéresse au poste secondaire puis dans les rencontres qu'on a faites, notamment les rencontres inter-ordre avec Fadio. Les gens du secondaire disaient, puis nous, là, notre regard se tourne là où il doit se tourner puis c'est certain que ça ouvre, l'idée de transition ouvre les portes en disant, bien oui, il y a le poste secondaire mais ils sont arrivés, ils viennent de quelque part ces étudiants-là. Donc, il y a l'idée de réfléchir à un continuum, à des ponts, ça peut être intéressant. On a Corinne Marois dans les commentaires qui nous demande avez-vous des pistes de solutions par rapport aux courriels, justement? C'est une bonne question mais je trouve ça vraiment très drôle l'idée de ne pas trop de courriels d'accord. Maintenant, on fait quoi? Le pigeon voyageur est un peu moins efficace. Donc, on se demande un peu comment. C'est pour ça qu'on va vers les groupes de discussion pour voir ce qui coince, quelles pourraient être les solutions. Je ne sais pas si mes collègues qui ont tenu des groupes de discussion cette semaine ont des commentaires. Nancy, est-ce que tu as eu une réponse? Je les ai fait un peu parler là-dessus. En fait, ils ont des courriels personnels et ils ont des courriels dans leur MIO au cégep. Déjà, passer par le MIO semblait être plus gagnant et ils disaient recevoir beaucoup trop de courriels qui ne les rejoignaient pas. Donc, peut-être qu'on va se pencher sur la diffusion de certaines informations. Ça devrait être restreint à des groupes visés. Dans le groupe de discussion qu'on a fait avec des étudiants du cégep de la Gaspésie-des-Îles, ce qui était mentionné, c'est qu'eux, ce qu'ils aident beaucoup pour être au courant de l'information et des mesures, c'est que les enseignants en parlent dans les cours. C'était beaucoup ça qui faisait la différence, à savoir, le prof m'en a parlé, je vais prendre le temps d'aller au centre d'aide de me renseigner. Donc, c'est vraiment ça qui aidait beaucoup. Puis, le fait aussi de mettre l'information tout au même endroit. Des fois, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a tellement de choses partout, pêle-mère. Donc, de regrouper tout ça ensemble avec un lien à consulter où tout est là, c'est quelque chose qui serait aidant aussi et qui permet aussi de faire autrement que juste les courriels. De mon côté aussi, il y a des courriels qui sont évidemment inopportuns. On se rappelle que j'ai des étudiants qui sont tous à distance. Donc, se faire dire que la cafétéria est fermée ce midi, c'est peu utile pour eux, mais ça encombre leur courriel. Puis, je pense qu'il y a de l'enseignement à faire sur les fonctionnalités aussi. Nous, on leur demande de toujours nous écrire avec leur courriel de l'UQAR pour toutes les communications avec les gens de l'UQAR. Donc, on leur montre à les transférer dans leur boîte courriel, mais il faut aussi leur montrer à les gérer, à aller désactiver les notifications aux besoins dans Moodle, à aller faire des règles peut-être pour être sûr de ne pas perdre à travers ça des courriels qui sont, je ne veux pas dire qu'ils sont plus importants, mais mettons ton inscription pour la prochaine session, c'est peut-être plus important que le commentaire de quelqu'un sur le forum. Je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là aussi. Justement, Maxime Pelletcher nous nomme donc moins communiquer mais mieux communiquer. Tout à fait, puis se concerter aussi. Ce qui est bien avec cette recherche-là, c'est que c'est une recherche-action. Dans les prochains mois, on va s'asseoir avec les milieux. On l'a fait pour la partie d'identifier et d'évaluer les mesures, mais pour la partie bonifiée, ça va se faire aussi avec le terrain. Si on a besoin d'interpeller la personne des communications, des services aux étudiants, c'est quelque chose qui doit être fait de façon, je l'hésite, entre écologique ou écosystémique. Vous choisirez le mot. Mais de façon globale parce que nous, on travaille fort à bonifier des mesures qui semblent être là, mais connues, peu utilisées. Il y a un enjeu qui est de l'ordre péri-pédagogique. La communication, ça fait partie du mandat de l'établissement. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui arrive dans la cour de l'enseignant qui va s'asseoir avec nous. On va s'asseoir avec des gens dans les milieux, mais ça va nécessairement interpeller différents services de l'établissement. On a Jean-Claude de Plourde qui demande « Certaines facultés universitaires privilégient le pérage entre étudiants. Est-ce une mesure qui est évaluée dans vos groupes? » Oui, c'est une mesure qui est évaluée et c'est aussi une mesure qui est mise en valeur par différentes initiatives du côté du ministère, notamment du côté des montants qui ont été financés par le fonds ou subvention, le programme Paresse. À l'UQAR, il y a des initiatives en ce sens-là. Michel, je te voyais un pinet du bonnet. Est-ce que tu veux compléter? Je voulais juste dire que ça faisait partie des suggestions qui avaient été écrites dans les commentaires dans le questionnaire et qui seront creusées un petit peu, mais qui relèvent toujours du même problème pour les mettre ensemble idéalement un peu en même temps qui ont des horaires très différents souvent. Ça ne sera pas une solution facile, mais c'est une solution qui est quand même très intéressante. On a aussi Mathieu qui dit merci pour la présentation. Je me permets d'avoir une question générale. Comment vous demandez le certificat d'éthique lorsque le questionnaire n'est pas construit avant la réalisation du projet de la recherche-action? Je rassure, Mathieu. Nous avons la certification éthique et on leur a expliqué notre entonnoir qu'on allait identifier des mesures. Dans la présentation, vous vous rappelez la question, ces mesures ont été identifiées. Dans la première colonne, c'était écrit mesure 1, mesure 2, mesure 3. On n'avait pas identifié, par exemple, que c'était des capsules vidéo ou une formation au cœur ou un courriel ou comme Marie-Ève le mentionnait, on n'aurait jamais pensé à quelque chose envoyé par la poste à nos débuts. On avait la question générale et l'espèce d'entonnoir qui commence par la connaissez-vous, l'utilisez-vous, est-ce que vous en êtes satisfait? Mais on avait mesure 1, 2, 3, 4 dans la bande en disant que la recherche documentaire et les rencontres avec les intervenants de chacun des milieux nous permettraient d'identifier ces mesures-là. Donc, la mécanique était identifiée, mais la mesure ne l'était pas. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. C'était la même chose pour les intervenants d'entretien. Voici les mesures les plus utilisées, 1, 2, 3. On verra quand ils vont nous avoir dit c'était quoi. Puis ça ne sera pas les mêmes nécessairement à travers nos différents chantiers non plus. Mais c'est assurément un enjeu, la certification éthique. Des fois, on ne sait même pas ce qu'on va chercher, donc on est loin de savoir ce qu'on va trouver. Alors, oui, Séverine, Mathieu dit qu'absolument, ça répondait à la question. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour ces belles présentations-là dans le cadre du symposium « Ce qu'en dit la recherche ». Merci également aux participants d'avoir été avec nous. Donc, je vous partage quelques petites informations. On vous invite à aller compléter le formulaire d'appréciation des activités à monurl.ca barre oblique appréciée STA de 23. On a également un code QR à l'écran. On vous suggère aussi d'aller réclamer votre badge numérique. Donc, dès que vous participez à trois activités et plus pour la semaine d'affaires, vous pouvez aller récupérer votre badge numérique en partenariat avec le cadre 21. Donc, à monurl.ca barre oblique badge STA de 23. Vous avez également le code QR à l'écran. Ensuite, je tiens à remercier les partenaires de cette édition 2023, l'École branchée, le cadre 21, Immersion CP, récit, chenelière éducation, vous clap, le REFAD, les presses de l'Université du Québec, École en réseau, et un grand merci au ministère de l'Éducation pour le financement de cette édition 2023. Vendredi approche. Vendredi, c'est demain et c'est aussi le cocktail de clôture propulsé par le REFAD. Donc, on vous invite à 14 heures à venir discuter avec les membres du comité organisateur. On va avoir des beaux prix à faire tirer. On va aussi retrouver des intervenants qui étaient avec nous cette semaine, parler de nos coups de cœur, un petit verre à la main. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. D'ailleurs, vous pouvez toujours le faire à monurl.ca baroblique estade23. Vous allez retrouver l'ensemble de la programmation, mais également les rediffusions à venir. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous cet avant-midi. On se retrouve presque tout de suite à midi pour le panel de discussion Les expérimentations en FAD pour rehausser la qualité des pratiques et ce sera animé par Émilie Ringuet de Lucar. Donc, un grand merci à tous et à tout à l'heure. et à tout à l'heure.